Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer notre première règle. Alors on va prendre un exemple, on va se poser la question, un nombre est-il le double d'un autre nombre ? Donc concrètement, 10 est-il le double de 5 ? Donc là ça devra nous dire oui. 12 est-il le double de 5 ? Non. Et 10 est-il le double de 6 ? Non. Alors nous, si on traduit ça en prologue, ce qu'on va chercher à faire c'est à créer ce prédicat binaire qui s'appelle double. En première position, on va mettre le nombre, donc voilà, 10 est-il le double de 5 ? On va mettre le premier nombre ici, et on va se demander est-ce qu'il est le double du second nombre ? Donc quand on va interroger prologue, on va obtenir vrai ici et donc faux pour les deux autres exemples. Alors, pour faire ça, on va utiliser le prédicat de comparaison. Par exemple, si j'écris est-ce que 10 est égal à 5 fois 2 ? Donc on obtient un trou. Est-ce que 10 est, alors je ne me souviens plus, hop, donc 12 est le double de 5 ? Est-ce que 12 est le double de 5 ? Non. Et est-ce que 10 est le double de 6 ? On nous dit non. Donc là, on va utiliser cette expression-là dans une règle. Donc là, je clique prologue. Alors, j'ai un programme, donc ici, qui est vide, et dans lequel je vais mettre ma règle. Alors, notre règle, donc, elle a un nom, un double. On va lui donner une première variable et une deuxième variable. Ensuite, donc ça, c'est ce qu'on appelle la tête de la règle. C'est ce qu'on va utiliser, donc, dans l'interpréteur prologue. Après, on met un séparateur, deux points à moins, et on met le corps de la règle. Alors là, c'est D doit-il égal à N fois 2. Et on met un point à la fin de cette règle. Je sauvegarde. Voilà. Et maintenant, on va charger ça dans prologue pour voir ce que ça nous donne. Alors, déjà, on va vérifier vraiment pour la forme que... Voilà. Quelle est la définition du prédicat binaire double ? Donc là, c'est notre règle. Alors, on va essayer ça. Donc, nous, ce qu'on voulait essayer, c'était double de 10. Est-ce que 10 est double de 5 ? Youpi ! Ok. Est-ce que... Alors, je ne me souviens toujours pas. 12 est-il le double de 5 ? C'était nos exemples. Non. Et est-ce que 10 est le double de 6 ? Non plus. Donc là, voilà. Donc, arrivé à ce stade, on est content. Donc, on a réussi à créer notre règle. Alors après, on peut aller un petit peu plus loin. On peut faire d'autres tests. Par exemple, est-ce que 100... Je ne sais pas, il est double de 50. Ok. Ça marche. Super. Après, on peut regarder des cas un peu limite. Par exemple, est-ce que 0... Et le double de 0 ? Ça marche aussi. Et puis, on peut aussi aller dans les nombres négatifs. Par exemple, est-ce que... Moins 100... Et le double de moins 50. Cool. Donc, tout fonctionne. Alors, après, ce qu'on peut faire, on peut aussi... Dans notre programme, on peut rajouter un commentaire. Donc, on prologue, on commence la ligne par pourcent. Et puis, là, on va dire D est-il le double de N. Voilà. On sauvegarde ça. Je réfléchis. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Donc, on va regarder, résumer tout ça. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est une règle, elle est composée d'une tête et d'un corps. Donc, au niveau, on écrit la tête. Le corps, il y a un séparateur, deux points moins, et on met le corps, et avec un point final pour la règle. Après, en termes d'utilisation, la règle, elle est vraie lorsque son corps est vrai. Donc, on se dit, est-ce que tête est vraie ? Bah, ça va nous donner la réponse true, quand le corps sera vrai. Et, oui, bien sûr. Donc, maintenant, quand on crée un prédicat, on va utiliser non seulement des clauses, mais également des règles. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR –